bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va vous présenter le décryptage symbolique de l'arcane sans nom dans une dimension psychologique ou archétypale alors cette lame du tarot fait toujours très peur pour les personnes qui viennent me voir dans des tirages dans une dimension spirituelle ou divinatoire bien sûr parce que l'idée première qui va venir en vous quand vous la regardez c'est bien sûr la mort alors si dans une dimension effectivement divinatoire elle n'a pas vraiment ce sens là au sens psychologique bien évidemment c'est le sens premier qui va s'imposer et donc la première question qui vous est posée c'est par rapport justement à la finitude à votre mort comment vous situez-vous par rapport à la mort redoutez-vous la mort ou bien au contraire l'appelez-vous de vos souhaits appelez-vous une certaine finitude voulez-vous en finir avec quelque chose comment vous situez-vous par rapport à la mort alors c'est la première lame du jeu où on voit tout au moins dans le cas moins c'est très visible la couleur noire la couleur noire dans laquelle s'exerce bien sûr le fauchage le noir c'est toutes les parties inconscientes subconscientes tout ce qui échappe en quelque sorte à l'individu toutes ces forces qui sont à l'intérieur de nous on voit du reste que c'est un acte assez violent il y a beaucoup de violence si vous regardez bien il y a des têtes tranchées il y a des membres des pieds des mains des démembrements ça renvoie également sur la colère sur les peurs sur vos peurs est-ce que ces peurs vous les utilisez pour avancer dans un sens positif ou bien est-ce que ces peurs à l'intérieur de vous font exploser en quelque sorte la marmite de votre personnalité où en est votre colère où en sont vos peurs vos craintes alors les deux têtes ici qui sont tranchées ce sont des têtes couronnées si on fait un lien avec la lame précédente le pendu vous savez les deux arbres l'arbre du père et de la mère ici les têtes sont tranchées alors dans une lecture évidemment psychanalytique c'est trancher la tête des parents c'est dépasser les parents c'est devenir transparent et quand on devient transparent on dépasse les parents et la lumière une autre lumière plus subtile peut alors apparaître et toute cette noirceur toutes ces colères toutes ces choses à l'intérieur de vous comment les gérez-vous est-ce que vous les contenez ou bien est-ce qu'au contraire vous les laissez exploser est-ce que vous êtes agressif est-ce que vous avez peur de la mort derrière tout ça ou bien au contraire est-ce que vous saccagez tout pour attirer à vous cette finitude c'est donc une question par rapport à la mort par rapport à la finitude dans une lecture toujours psychologique et puis bien évidemment ici quand vous regardez attentivement ces pieds ces mains ces actions qui ont été posées ça renvoie également à d'autres choses dans votre histoire c'est un petit peu la transgénérationnalité ça vous renvoie également aux meurtres y a-t-il eu des meurtres dans l'histoire de votre famille y a-t-il eu aussi des violences comment gérez-vous la violence est-ce que vous la retournez sur vous-même ou bien au contraire est-ce que vous la retournez vers l'extérieur où en êtes-vous par rapport à vos peurs par rapport à vos violences et ici c'est une invitation à vous nettoyer du reste la troisième question qui vous est posée par cette lame c'est qu'est-ce qui doit mourir en vous de quoi devez-vous vous défaire avec quoi devez-vous rompre pour devenir justement vous-même cela me fait vraiment penser vous savez à l'analogie qu'on peut trouver avec le morceau de charbon d'un côté extrêmement brut extrêmement impur extrêmement noir et puis de l'autre côté du spectre et bien un diamant un diamant à travers laquelle bien sûr la lumière peut passer c'est toujours le même atome de carbone c'est la même disposition atomique sauf qu'il y a une certaine exaltation il y a eu un travail de fond on a tranché coupé modifié la structure moléculaire les liens entre les électrons et bien c'est un petit peu ça les questions qui vous sont posées par l'arcane sans nom ça vous renvoie aux peurs aux colères à votre position par rapport à la mort par rapport à votre propre finitude et puis aussi à la violence y a-t-il eu de la violence dans votre famille c'est un peu comme si cet arcane sans nom venait accomplir le travail de la lame précédente venait trancher ces deux arbres le père et la mère pour devenir soi voilà toutes les questions que vous pose effectivement cette lame ce sont des questions profondes et on voit bien que c'est dans l'inconscient vous n'en avez peut-être pas conscience peut-être que ces peurs ces violences viennent des parents peut-être qu'en tranchant leur tête symboliquement bien sûr ben vous allez vous affranchir et trouver vous même un terrain peut-être toujours noir sombre mais ce seront à ce moment là vos propres peurs vos propres craintes il n'y aura pas de lien avec l'histoire de votre clan ou l'histoire de la famille c'est donc une lame d'introspection qui vous invite à vous questionner effectivement sur vos peurs vos craintes toutes ces choses là et de balayer tout ça mais soit de façon constructive soit de façon malheureusement parfois violente parce que c'est une lame très violente si vous regardez il ya beaucoup d'agressivité donc où en êtes vous par rapport à tout ça voilà les amis en quelques mots les questions de l'arcane sans nom si vous avez aimé ce décodage n'hésitez pas à me mettre plein de pouces bleus ça fait toujours plaisir au moral si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne bah écoutez faites le en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo et puis bien sûr je suis toujours à votre disposition si vous souhaitez me poser des questions complémentaires ou bien interagir avec moi voire même me consulter pour avoir des tirages personnalisés voilà les amis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos